Et salut la troupe, salut Steph, salut Philippe, salut Jean-Phil, ah bah, premier message pour monsieur Jean-Phil, bienvenue, bienvenue, salut Gouz, à la part les super effets spéciaux que je vous ai préparés, je vais le refaire jusqu'à ce que vous soyez malade, j'ai les DECAM en fonction de ce que je fais, on verra, j'espère que vous avez passé déjà une bonne semaine et un bon week-end, moi ça caille, c'est le résumé, c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui, ça sera le titre et ça sera le sujet principal de ce calme, j'ai froid, j'ai froid, j'arriverai à gérer le chaud mais le froid, j'ai plus de mal à me cahier, ouais sinon, week-end tranquille, je vieillis, j'en suis ravi, je suis content quand mes enfants viennent à la maison manger, donc voyez, j'ai des préoccupations vachement plus simples, j'ai fait pas mal de codes, je vous en parlerai plus tard, oh, et qui voilà, voilà, Madame Aurélie, comment vas-tu, est-ce que tu te reposes, est-ce que tu te remets bien quand même, c'est ça, j'ai pas assez préparé mon winter body et du coup j'ai froid, non je sais pourquoi j'ai particulièrement froid cette année, c'est que ça fait plusieurs mois que j'ai vraiment, vraiment arrêté toute forme de sport et c'est vraiment, vraiment pas le bon âge pour faire ce genre de choses, donc ouais, quand je fais plus de sport, j'ai clairement plus de, je sais pas, le métabolisme qui tourne, ça permet quand même d'avoir un peu plus de chaleur animal, alors, je vous ai menti évidemment, quand j'ai dit que j'étais en train de finaliser la conduite, j'ai rien finalisé du tout, j'ai quand même jeté un oeil à ce que j'avais envie de vous partager, et en plus ça tombe bien parce qu'il y a Philippe, donc je vais repartir, tiens, on va partir de là, on va faire un truc, hop, donc je suis un mauvais élève de moi-même, puisque j'ai même pas, j'ai même pas publié le replay du 167, je m'en excuse, il va falloir que je m'en occupe, et du coup on va faire un petit tri des sujets que j'avais en tête, hop, il n'y a pas de raison, c'est participatif ici, hop, je vais éditer, hop, mon petit fichier magique, il faudra vraiment que je fasse le, putain, j'avais même pas fait un édito, bravo, je pense que j'ai pas mal mélangé, si vous avez suivi sur les réseaux sociaux, j'ai posté, reposté deux fois le même, le même truc, on a l'ensemble que c'était le replay de la semaine dernière, je me suis auto-mis dans le bazar, je crois, alors, comment j'ai appelé ça aujourd'hui ? Hop, je dis ce que je fais en même temps, je prends des notes, pour vous pousser le replay dans un délai raisonnable dans la foulée, hop, donc j'avais dit que le premier sujet, et on va y aller tout de suite, c'était, tac, je vais l'ouvrir là, en plus ça faisait un moment que j'avais pas mis à jour, et un tweet de Philippe m'a mis la puce à l'oreille, dans le bon sens du terme, tac, je copie l'URL que je vais vous partager, puisque j'ai toujours mon mystère dans OBS, là je sais pas pourquoi je peux pas copier au fur et à mesure, et je suis d'accord, faut manger des raclettes, mais ça a pas suffi. Hop, je vous montre ça de suite, il s'agit d'un message qu'a fait Philippe sur Twitter, d'ailleurs entre parenthèses, vous vous étonnez pas si vous me voyez de moins en moins Twitter, je suis pas parti dans le grand mouvement, mais il y a longtemps que j'étais sur Blue Sky, et je me suis dit, si on fait pas le... Ah, j'ai doublons de voix, tu veux dire ? Qu'est-ce est ce merdier là ? Oh putain, comment ça se fait ? Elle est pas mal celle-là. Ok, là ça doit aller mieux. Ah c'est bizarre ça. Moi j'y ferai attention, promis. Ouais ouais, il y a de l'écho parce que quand je fais une capture d'écran, OBS maintenant par défaut, il fait effectivement la capture d'écran plus l'audio qui va avec, et il se trouve qu'il considère que l'audio de la machine en fait, c'est pas l'audio de l'écran, c'est l'audio de la machine finalement, ça passe à travers du coup. J'ai deux fois... Ouah, c'est pas vraiment de la carmousse Kios, j'ai l'habitude de ça. Eh bien le bonjour, et je sais plus du tout à ce que j'étais en train de vous dire, mais ça n'est pas super grave. Oui, je disais j'ai pas spécialement clos mon compte Twitter, je suis un peu moins actif, je le suis un peu plus sur BlueSkoy parce que j'y étais et que je reste curieux, mais je fais surtout l'effort maintenant, je me suis dit qu'il fallait que je commence dans l'ordre des réseaux sociaux que je souhaite réellement utiliser. Donc au lieu de d'habitude, je faisais, je sais plus, Twitter, Mastodon et après éventuellement BlueSky, eh bien là, je fais d'abord Mastodon, ensuite je fais BlueSky éventuellement et vraiment ensuite je fais Twitter. Je me bloque aucun réseau, mais c'est vrai que ça fait un moment que je me plains que je suis pas très satisfait de ce qui se passe pour moi sur X, sur Twitter. Vous voyez, je commence à dire X, je suis déjà un peu parti je pense. Et puis j'ai renoué avec des gens sur Mastodon et puis on verra ce que ça donne aussi côté BlueSky, je fais le curieux, on va voir ce que ça donne. Voilà, toujours est-il que là pour l'instant, ben voilà, parmi les fonctionnalités qui me manquent dans les deux cas, ou en tout cas je ne les ai pas faire avec Mastodon et je ne l'ai pas trouvé avec BlueSky, c'est les signés qui moi me servent. Quand je fais de la veille techno sur un réseau social, j'aime bien marquer certains postes pour y revenir et vous en parler. Donc là, je ne sais pas si c'est assez zoomé, on va en mettre un peu plus, voilà. C'est Philippe qui parlait et à juste titre, c'est de ça que je voulais vous parler de Hexa. Je peux vous ouvrir le site de Hexa, mais vous allez tout de suite comprendre de quoi ça parle. Non, il n'y a pas de signés sur BlueSky, je n'ai pas trouvé. Donc Hexa, c'était cet outil qui, en fait, alors moi je l'utilisais comme une espèce de remplacement à la commande ls, que ce soit sous Linux ou sous macOS. Mais, alors pour BlueSky, il y a une liste à mettre en place et quand tu mets les favoris, c'est ça ? Ouais, enfin ça, on n'est pas au même niveau de fonctionnalité. Puis de façon, il y a un truc de clair, c'est que... Ouais, c'est bon, ça va drifter dès le premier truc, alors allons-y. C'est parti, driftons d'entrée de jeu. Oui, déjà, le premier truc qui ne me convient pas avec BlueSky, c'est parce que je l'utilise, j'aimerais, comme je le faisais avec Twitter et comme je le fais avec Mastodon, utiliser d'abord mon iPad. Et sur iPad, eh bien, ça fait partie de ces sociétés qui font une application pour iPhone sur iOS et ils ne font pas en sorte que ça fonctionne correctement pour la résolution de l'iPad. Du coup, vous avez cette espèce de petit... Vous avez l'impression d'avoir un iPhone sur votre iPad, c'est vraiment pas agréable. Et accessoirement, ça bascule tout seul sans que je touche entre la version portrait et la version paysage, c'est très désagréable. Et par extension, je vous ai parlé de ma douce et tendre épouse qui a acheté un iPad. Eh bien, je me suis habitué à certains trucs, mais il y a des choses pas normales. Je veux dire, si tu es un utilisateur d'Instagram aujourd'hui, tu peux faire des choses fabuleuses avec un iPad. Je vois tout ce qu'elle crée aujourd'hui graphiquement avec Procreate, c'est un truc de fou. Mais ces retouches de photos ou ces propositions qu'elle veut faire, elles galèrent après derrière parce que Instagram, paf, format iPhone. Et Instagram, faut pas déconner, c'est pas la petite société qui vient de naître, ça fait un moment qu'ils ont, ils font zéro effort pour avoir une version iPad. Et c'est pas les seuls, il y en a plusieurs comme ça qui décident de pas du tout pousser dans le bon sens. Bref, voilà, ça c'était la petite parenthèse parce que vous le valez bien et qu'un petit drift, ça fait jamais de mal. Donc j'en reviens à Hexa. Hexa dont Philippe parlait, moi je l'utilisais comme un super LS pour lister mes fichiers, avoir de la couleur, il y a des filtres, il y a pas mal de fonctionnalités. Et puis ça faisait un moment, je fais pas toujours sur ce type d'utilitaire, je fais pas une veille continue et je mets peut-être pas assez à jour parce que ma machine principale, bref, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est chiant pour moi, dès que je manipule Brou, ça met des plombes pour de très mauvaises raisons. Mais voilà, j'utilisais Hexa et Philippe a découvert qu'en fait il n'était plus supporté. donc ne te précise pas sur Hexa, je vois que tu dis que tu connaissais pas un outil à tester. Les outils à tester c'est justement le sujet de tout ça. C'est que Philippe a trouvé un premier outil qui s'appelle ESA. Voilà, un outil en moins, ouais, tu vois j'ai diminué la to-do list que tu venais d'augmenter toute seule, hop, et j'en remets encore, mais tu vas y perdre à l'arrivée parce qu'il y a ESA. Et derrière nous avons Laurent, chez Lu ou chez Luz, je m'excuse si je prononce mal le nom de famille, qui propose un autre outil qui s'appelle LSD. Voilà, qui s'appelle LSD parce que ça serait LS Deluxe bien sûr. Et voilà, voilà deux propositions qu'il va falloir que j'aille tester personnellement parce que voilà, je m'étais bien habitué à Hexa, que je trouve, alors je sais pas ce que tu en penses Philippe, mais que je trouve plus performant, plus complet. Enfin voilà, il y a un petit peu de... Là, il y a aussi sur LSD, comme vous voyez dans la vue, je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà, ce genre de choses. Moi j'aime bien le fait qu'il y ait un petit symbole pour représenter, même si vous êtes en mode terminal, vous savez que je suis fan des TUI, d'avoir un petit symbole qui représente les dossiers, les fichiers, les autres types de fichiers en fonction de leur type. Alors, je sais pas, je pense que ESA doit le faire aussi. Je vais zoomer un peu. Je sais pas, j'ai pas testé du coup. Vous avez des vues directement en arbre éventuellement. Je sais pas lequel des deux je vais me lancer. Mais en tout cas, c'est des remplacements, donc tu confirmes, moi ESA c'est pareil, c'est très rapide. ESA pour toi c'est égal à Hexa. Ok, je vais pas regarder, ça se trouve, de là, ce que ce soit un fork mis à jour ou je ne sais quoi. Et dans l'LSD il y a plus de choses et je suis curieux de savoir si c'est plus de choses, mais ça me sert à rien et si ça peut être intéressant pour moi. Donc pour répondre à la question de Stéphane Rust, ben oui pour ESA, oui pour ESA. Si je dis pas de bêtises, je l'ai vu hier il me semble. Est-ce qu'ils en parlent ? Peut-être même pas... Oui, mais oui, ça s'installe avec Cargo. Fin de l'histoire. Oui, oui, c'est ça. Et pour LSD, il suffit de regarder là parce qu'on est dans... Oui, oui, pareil, Cargo, SRC, c'est en Rust. C'est en Rust également. Donc voilà, c'est deux petits... Voilà, LSD et ESA. Si vous passez pas mal de temps comme moi dans un terminal, vous êtes forcément plusieurs fois par jour en train de regarder ce qu'il y a comme fichier dans le répertoire où vous travaillez. J'ai toujours trouvé qu'Exa, c'était pratique et agréable, mais j'irai jeter un oeil. Alors je sais pas dans quel ordre. ESA, ça va être le remplaçant un peu direct de ESA, donc je vais peut-être d'abord faire un petit tour par LSD. Voilà. Oui, effectivement, il y a beaucoup de CLI qui sont faites en Rust maintenant. Je dirais pas que Go devient As-Bean. Je pense que Go n'a jamais été le principal outil pour faire des CLI, même s'il est... Au contraire, je trouve, ça a été un langage qui a été rapidement très pratique pour faire des CLI. Mais... Oui, en même temps que je dis que je vais tester LSD, je vois que Philippe a la même réaction que moi. Et oui, la première réaction, c'est putain, les images Docker que j'utilise, ça veut dire qu'il faut que je remplace mon usage de ESA par celui que je choisirais entre LSD et ESA. Ouais, ouais. Donc bref, je pense que malgré tout, il restait énormément de CLI qui était encore faite en C++, faut pas se leurer. Je pense que Rust, il y a un petit côté... Alors c'est plus de la hype, parce qu'on est d'accord, maintenant c'est un langage cher, c'est de la prod, y'a pas de souci. Mais je pense que la CLI a été le premier client, en fait, de Rust pour les gens qui voulaient le découvrir. Moi le premier, j'ai fait un début de CLI quand j'ai voulu expérimenter Rust. parce que c'est quelque chose de pas mal. Donc voilà. Après, il y a d'autres langages, mais ça pourrait faire l'objet d'un talk complet, même si je suis un grand fan de Python et qu'effectivement, non seulement on peut faire des CLI, mais si vous utilisez Linux, en fait, vous utilisez Python sans le savoir dans des tonnes d'outils système qui sont en fait des CLI écrites en Python. Par contre, ça présuppose une installation de Python sur la machine. Et donc c'est quand même pas tout à fait pareil que quand on fournit juste un binaire, et hop, ça fonctionne. Je trouve que c'est là où Rust et Go, pour la peine, sont les deux en tête là-dessus. Après, dans la liste, je serais étonné que... Oui, voilà. Je vois que ça mentionne aussi Picocly, et je suis d'accord. Picocly, ça permet de faire des super... des super CLI en Java. Et le petit truc magique qu'il faut rajouter par-dessus, c'est le côté... Alors il y en a qui aiment bien Quarkus, mais déjà, s'il y a GraalVM qui passe par-dessus, ça permet d'avoir du natif au final. Ce que je sais pas, c'est si la mayonnaise prendra. Pour moi, il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, effectivement, je dirais Go, parce que moi j'ai plus de facilité, donc là je sais que j'ai du natif qui part. Rust, parce que c'est performant et que ça a l'air d'être une énorme tendance de fond. Et j'aimerais beaucoup que le combo GraalVM, en dehors d'ailleurs de la CLI, que ça prenne le dessus et qu'on puisse livrer des binaires natifs un petit peu plus souvent à partir de code Java. Et après, je sais que Goose, tu utilises Bun, mais à ma connaissance, tu me dis si je me goure, Bun, c'est pareil, il faut l'avoir sur la machine avant de pouvoir utiliser une CLI avec Bun, ou c'est pas 4G dedans ? Je sais pas du tout. C'est pas du tout. Et après, quand je fais une CLI en Python, il y a zéro souci de version. Donc c'est pas 4G dedans quand tu parles de Bun. Ben voilà, je connaissais pas du tout, donc ça permet de... Tu fais ta CLI en JavaScript et quand tu packages, il y a Bun qui finit à l'intérieur d'un binaire. C'est multiplateforme et tout ça. Je connais pas plus que ça. Mais non, Jeff, je pense que les soucis de version de Python, ça va de mieux en mieux maintenant qu'ils ont accéléré le système. Je suis très, très, très curieux et en même temps impatient de savoir ce qui mijote dans les marmites de chez Astral. Je serais pas surpris qu'on ait des bonnes surprises d'ici quelques mois. Vous savez, Astral, je vous en ai parlé l'autre fois, qui fait Ruff, le linter, qui fait UV, qui était parti pour être un remplacement de pipe pour de la gestion de dépendance, mais qui va beaucoup plus loin. Et je pense qu'ils vont aller plus loin parce qu'ils ont, par exemple, la possibilité d'installer... À partir du UV, on peut installer le Python qu'on souhaite directement, même s'il est pas sur la machine. C'est un Python qui n'a pas besoin d'être installé dans le système. Il est... J'ai perdu le terme. Faut que vous le posez dans un répertoire, il est utilisable. Et ils se sont venus donc pencher sur la partie compile de Python. Je serais pas étonné de les voir faire un espèce d'équivalent de GraalVM ou un quelque chose comme ça. Je vois que ça s'agit. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il y a comme question ? Ouais, les to-do list de l'infini, bah écoute, je ne peux que confirmer Aurélie, mais ça vaut le coup. Moi, j'y ai pas passé suffisamment de temps, mais voilà, de savoir ce que ça donne Rust, c'est toujours... Enfin, tous les outils sont intéressants. Il faut y mettre le nez régulièrement pour que ça fonctionne. Après, voilà, Goose, c'est ce qu'il me semblait, comme ça package, tu te retrouves avec des outils qui sont un peu plus gros, même si c'est peut-être pas énorme. Ça fait tout de suite des CLI un peu plus costauds. Donc, voilà. Je vois Tim Tim qui balance V1 comme ça, je ne sais pas pourquoi. Oui, UV permet de gérer aussi les environnements virtuels, effectivement. Et ça peut être une solution aussi. Quand vous avez, vous voyez, l'outil UV, si vous packagez d'une certaine façon votre CLI pour qu'elle fonctionne avec UV, vous faites UV Run et votre script de CLI, et il va vous installer, en fait, le Python qui correspond si vous ne l'avez pas. Donc, ça... Ah, pardon, Tim Tim. Ouais, ouais, enfin, je cherchais tout ce que ça faisait. Mais oui, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Voilà, voilà. Moi, j'aime bien quand ça drift sur des sujets de toute façon qui me passionnent. Donc, on y reviendra, puisque j'ai pas... Non seulement j'ai pas lâché, moi, j'aime bien toutes ces histoires de CLI, de TUI, tout ça. D'ailleurs, dans ma petite actu perso, outre un fantastique atelier sur l'IA qu'ils nous allons donner avec mon campère Stéphane à Coder en scène, cette semaine, j'ai le DFS Dijon qui m'a fait l'honneur de m'accueillir. Je donnerai un talk sur les TUI, justement. Donc, j'ai tout mon code. Là, je suis en train de bosser sur les slides. Et voilà, c'est des trucs que j'explore toujours. Donc, s'il y a d'autres langages, je peux pas mettre tous les langages. Mais c'est vrai que... C'est vrai que l'étape d'après, pour moi, c'est... Enfin, c'est toutes ces conditions-là. C'est... Faire une TUI, j'adore, c'est bien. Faire une CLI, j'adore, c'est bien. Mais le Graal du Graal du Graal de tout ça, c'est quand même d'arriver à avoir un binaire où il y a tout dedans. Et aujourd'hui, je dirais que si j'enlève donc tout le reste, je vais me retrouver avec Rust et Go. C'est les deux seuls qui sont capables de faire du... Une TUI, une CLI avec une interface terminale qui puisse être packagée pour tout ça. Voilà. 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 Qu'est-ce que je voulais... Hop. J'avais autre chose dans la marmite. Je vais me noter... Voilà tout ce qu'on vient d'évoquer. Pour que je ne l'oublie pas, il faut vraiment, vraiment que je prenne le temps de faire... de faire le replay. Et oui, ça manque en Java, la partie TUI, mais je ne désespère pas. Je ne désespère pas. Je suis sûr que les évolutions autour de Quarkus, notamment, ça pourrait nous amener des jolies surprises. Donc... Donc, oui, oui, j'espère. Qu'est-ce que je... Ah oui, j'avais ça que je voulais vous montrer. Mais qui ne marche plus. Ah merde. Je vais vous partager le tweet. C'est un tweet de M. Chalney. Ok. Alors, je vous copie l'adresse. Hop. Et... Hop. Je note les RL en même temps. Comme ça, je vous la poste. Hop. Salut, Kongdino. Très bien. Je vous partage ça dans le tweet. Hop. Ouais, j'avais trouvé sympa cet outil, donc, White Video, là, qui permet de faire de l'édition vidéo directement depuis le navigateur. Hop. Je suis en train de remonter. Je regarde s'il y a d'autres questions que j'ai laissées traîner, mais à priori, non. Ouais, autour du packaging de UV, je pense que c'est en train de bouger. Moi, franchement, maintenant, sur une machine en fresh install, j'utilise l'Orshell qui permet d'installer UV, parce qu'une fois que tu as UV, tu peux installer Python. Au passage, tu as embarqué rough, et moi, j'ai mes outils, je peux démarrer. Donc, ça le fait. Donc, ça le fait. Donc, oui, l'outil, je voulais vous partager ici, et je viens de voir. Pourtant, j'y suis allé l'autre jour. Je vais vérifier l'adresse. Ah, bah si, ça marche. Il y a deux secondes, j'ai testé, et ça ne l'ouvrait pas. C'est un éditeur directement dans votre navigateur qui... Ah, voilà ce qui a changé. Ah, comme c'est mignon. Donc, ils partent du principe que vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose avec Firefox à cause de l'ouverture et l'accès aux fichiers. Je pense que c'est ça, leur problème. Donc, je peux vous montrer ça avec un projet temporaire, on s'en fout. Donc, vous avez les bases. Ici, vous allez pouvoir faire un drag and drop avec tous les médias que vous voulez assembler. Vous avez en bas toute la partie timeline. Et ici, vous allez avoir le rendu final. Je trouve que c'est vraiment bien quand vous avez besoin d'un petit montage rapide et que vous n'avez rien sous la main. Je vais vraiment garder un oeil dessus parce que vraiment, ça peut dépanner. Donc, c'est pas mal. Et je vois The Burton qui dit « Dommage que PyCharm ne soit pas encore compatible avec UV. » Alors, c'est partiellement le cas. Il y a quand même pas mal de choses qui posent pas de soucis par rapport à UV. Mais j'avais dû vous poster la... Non, peut-être pas. Je vous ferai passer... Bah tiens, voilà. Je manque le fait que Kong de Neo Pass me réveille. N'oubliez pas de venir discuter avec nous sur notre Discord. Et je vous mettrai sur le Discord quand je l'aurai retrouvé. Il y a une issue chez JetBrains pour apporter un support plus en profondeur de UV. Aujourd'hui, ce que fait UV ne pose aucun souci à PyCharm. Vous pouvez manipuler avec UV pas mal de choses. Mais c'est vrai que ça serait pas mal de pouvoir faire toutes les opérations de gestion de votre environnement directement avec UV depuis PyCharm. Je suis d'accord. Donc, ça manque. Et alors, j'essaie de comprendre la dernière question... Enfin, le dernier message de Philippe Harf. J'ai fini par trouver comment me faire un environnement, mais j'évite... J'essaie de rester avec du Go ou du Java. Donc, je sais pas de quoi tu parlais. Dans l'environnement Python, tu discutais avec Jeff. Je vais remonter. Tac. Il faut vraiment que je repasse au double écran. C'est vraiment chiant à suivre. Vous parliez d'un problème de la 3.11. En 3.12, ça crache. Ok. Tac. Ça y est, je suis remonté d'un cran. Mais il faut que je remonte au-dessus pour voir ce que tu disais. Vous avez été bavard aujourd'hui, c'est bien. Bon, bref. InstructLab plus Python et version. Merci énormément. Merci énormément parce que du coup... Je vais me le noter également parce que je suis curieux aussi. Évidemment. 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 Donc, voilà. Ce petit outil vidéo, je vous... Mais je n'ai pas mis le lien, mais je manque. J'ai mis le Discord et je n'ai pas mis le lien pour que vous puissiez aller voir ce que ça donne. Tac. Voilà. Et si je remonte, il me semble que je m'étais noté... Ah oui ! Ça, je voulais vous en parler. Mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr, nous allons faire ça immédiatement. Hop. Je vais vous mettre le lien du... Tac. Ça. Et ça, je sais qu'on en a... On l'a évoqué, mais sans plus. Et je vous mets immédiatement le lien. Alors... Tac. Il s'agit d'un projet qui a été publié par Microsoft qui s'appelle Tiny Troop. Et voilà. Pour ceux qui étaient au DevFest Toulouse, la keynote qui a été faite par Sebi, il faisait dialoguer des Zyga. Bon, moi, je m'étais amusé à ça comme un brave petit cow-boy à faire discuter à travers une petite file Kafka de Zyga. C'est super rigolo. Mais là, il est allé plus loin. Il a inventé comme tout un écosystème. Enfin, il a une population et tout. Mais là, il s'enlève vraiment encore plus loin. Et le projet Tiny Troop, c'est vraiment donner des personnalités à différents agents. Définir combien vous en avez, comment ils interagissent. Enfin, exactement. L'illustration, pour la peine, est plutôt exacte. Je vous la mets comme ça, vous l'aillez mieux. Et le projet en lui-même. Je ne sais pas pourquoi je vous ai mis le tweet parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est ça. Je vais vous copier ce lien-là parce que c'est celui-là qui va vous permettre d'accéder au projet. Voilà. Donc, c'est une librairie Python pour simuler, en fait, simuler des gens. Avec des gens qui auraient des personnalités, qui auraient des objectifs et des centres d'intérêt, des choses comme ça. Et ça crée des agents, qu'ils appellent des Tiny Persons. Et vous définissez un environnement qui va s'appeler un Tiny World. Et vous essayez de faire fonctionner tout ça. Outre moi, le côté qui me fait beaucoup rire, mais qui ne m'amusera peut-être pas longtemps, une fois que je gérerai la facture, de ce que ça coûte pour le faire tourner. C'est intéressant de voir les cas d'usage qu'ils ont imaginés. Le premier cas d'usage me donne envie de tout brûler et d'arrêter l'informatique parce que j'en ai ras-le-bol qu'on marche dans une économie qui, en fait, est dominée par la publicité. Parce que Internet est pour moi mort à cause de la publicité et à cause de Google. Et donc, c'est les différents cas d'usage qu'ils ont envisagés. Vous créez des populations avec des personnalités et vous effectuez des tâches qui seraient des tâches où vous auriez besoin d'une population. Donc, ça va du brainstorming à du feedback sur un produit qu'on décrirait ou éventuellement du test logiciel et malheureusement aussi du test de campagne de publicité. Donc, je pense que ça va encore bien améliorer tout ça. Et, ben voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. Je n'ai pas encore eu le temps, parce que j'ai beaucoup trop de choses en ce moment, d'essayer de voir ce que ça donne avec quelques tiny persons et un petit tiny world. Donc, je t'en ai parlé Stéphane, mais sache qu'il va falloir qu'on fasse des essais pour voir ce que ça donne tout ça. Je suis sûr qu'on peut en tirer quelque chose de sympa. Et je vois Jeff, merci Jeff, qui nous parle d'un autre projet qui s'appellerait Microsoft Hyperlite, c'est ça ? Open Source ? Non, Hyperlite aussi, annoncé il y a 7 jours. Ah, mais c'est de la micro-VM. Ok. Désolé, mais ça, ça me rappelle le boulot, donc non. Je comprends l'intérêt. Ok, c'est du pilotage de micro-VM. J'ai cru que ça avait un rapport avec la simulation. Je le mets de côté. Ton lien, je le regarderai sur mon temps de travail, comme dirait l'autre. Oui, Aurélie. Oui, pourquoi pas, je sais pas, la revue d'Abstract. Je sais pas, je pense que là, on arrive quand même... On invente des cas d'usage d'un truc qui est toujours pas sec. Je veux dire, on va faire des personnalités avec un truc qu'on sait ne pas avoir de personnalité. Je veux dire, à un moment, faut pas être plus bête que bête, quoi. Que ce soit... J'en ai parlé l'autre fois pour la culture, la musique, mais c'est vrai aussi pour le code. Il y a encore eu une discussion. Je crois que pour la peine, c'était pas sur Twitter. Je crois que c'était sur Blue Sky. Quelqu'un disait, à juste titre, que les premières tâches aujourd'hui que les assistants de code, parce que je refuse de les appeler IA dans le cadre du code, en tout cas, parce que c'est quand même mon métier. Je sais qu'on en est à peine au niveau d'un assistant. C'est très bien, mais c'est les assistants. Et bien, en fait, ça peut dorénavant générer ce qui était d'habitude peut-être des tâches qui sont peut-être pas extrêmement complexes, mais qui sont un peu trop répétitives. Et donc, on avait tendance à le donner aux juniors qui étaient dans les équipes. Sauf que, c'était ce qui permettait à ces dix juniors de prendre de l'expérience et devenir des seniors. Et donc, en l'état actuel, ça signifie que si on donne ce travail à des juniors, très bien, on va supprimer les juniors, on va faire des super économies pour donner des super dividendes. Mais à l'arrivée, s'il n'y a plus de juniors, un jour, il n'y aura plus de seniors. S'il n'y a plus de seniors, il n'y aura plus de codes à fournir. Donc, c'est bien. On tournera en rond. Je pense qu'on peut tourner en rond un moment. Tant que la planète n'est pas cramée, je pense qu'on peut continuer. Oui, je suis un peu énervé. J'adore la technologie qui est derrière l'IA, mais il y a trop d'annonces en ce moment où c'est n'importe quoi. On est en train d'essayer de justifier les milliards qu'on a balancés par pelletés sans réfléchir à ce qu'on allait faire. Et ça me saoule profondément. Alors que des vrais cas d'usage, il y en a. Il y en a, mais il faut arrêter de s'inventer des choses qui ne sont pas magiques. Si on restait déjà sur de l'assistance, celle que c'est aujourd'hui, de l'assistance à la rédaction, de l'assistance au code, de l'assistance à plein de choses, ça marche super bien. Et si on commençait par stabiliser tout ça, ça serait pas mal. Et je ne crois pas une seule seconde au Rise of the Machines, puisque de toute façon, on aura tout fait exploser avant. Donc, il n'y aura pas de Rise of the Machines. On n'aura même pas été jusqu'au bout pour avoir des machines suffisamment intelligentes, qui de toute façon, effectivement, auraient comme premier réflexe de nous dégager. Il suffit de lire un peu de science-fiction, puisque la logique voudrait que la cause des problèmes de la planète étant l'homme, la machine, sa première réaction sera d'éliminer la source du problème. Voilà. Mais ce n'est même pas une question de ne pas y croire, Allie. Non, pas du tout. Je pense que ça peut être quelque chose d'extrêmement bénéfique, mais c'est tellement loin dans la technologie, et on fait déjà tellement n'importe quoi aujourd'hui avec la technologie. C'est-à-dire qu'au lieu de faciliter la vie des gens, on cherche juste généralement du pognon. Et je vais m'arrêter là, parce que dans deux minutes, je vais prendre feu. Bref. Bref. S'il y en a qui n'étaient pas encore au courant, je pense que le premier pas de l'écologie, c'est de supprimer le capitalisme actuel. Voilà, c'est dit, c'est fait. Hop. Alors par contre, là où je suis extrêmement d'accord, on a encore des trucs à faire dans les side projects, Philippe. C'est quand il y a de l'hype, ça fait des sujets. Donc on peut faire des side projects et s'amuser comme des fous. Ça, il n'y a pas de problème. Ah là là. Bref. Je suis monté en température, c'était le but. Comment ça, déconne pas, mon pognon. Mais tu sais, c'est pareil pour l'informatique, globalement. Je l'avais déjà évoqué. Je suis évidemment le premier convaincu pour dire que c'est certain que ça apporte quelque chose. Je ne vais pas dire le contraire. Ça peut faciliter plein de choses. Mais quand tu penses à toutes les tâches qu'on a, soit automatisées, soit rendues plus rapides ou plus faciles, tout ça pour juste éjecter les gens qui faisaient ce travail sans se poser la question d'un gain de productivité, ça ne doit pas forcément être égal à un gain de bénéfice ou à un gain de dividendes inversé. Tant qu'on ne se posera pas cette question et qu'on courra comme des poulets sans tête, je ne pense pas que ça freine. Donc malheureusement, on n'est pas au bout à chaque fois qu'une technologie apparaît qui pourrait, et qui généralement, est inventée en plus par des personnes qui y croient à fond pour l'amélioration de l'humanité. Et c'est exactement la phrase que j'allais sortir derrière Stéphane. C'est pas l'outil problème, c'est les gens qui le tiennent, et c'est tellement vrai. Voilà, on finit sur de la philosophie. C'est-y pas trop beau ? Ben, je crois que dans ma liste, c'était à peu près tout pour aujourd'hui. Ouais. Donc promis, il faut que je mette à la fois le replay de l'émission d'avant, il faut aussi impérativement, puisqu'on a bien rigolé avec ça l'autre fois, mais que je publie le replay de la vidéo où je rate mes soudures, il n'y a pas de raison. Ce qui me fait penser que normalement, je ne sais pas quand ce week-end, ça va être possible, mais je vais à nouveau avoir un peu de temps pour ça, je pense, ce week-end. Je vais essayer de refaire, alors, je ne sais pas, soit un Twitch de coding un peu différent, soit un autre Twitch d'assemblage du Tiny Keyboard. Je ne sais pas, là où j'aurai le plus de courage sur les deux sujets, je vais voir selon ce que j'aurai sous la main, et selon comme va se passer ma semaine. Parce que je vous ai dit que j'avais la chance d'aller à Rouen faire un atelier, j'en suis ravi, mais c'est comme ça, ça tombe un jour de grève SNCF, donc je comprends, c'est un droit, il n'y a pas de souci, je n'ai pas de problème avec ça, il faut juste que je calcule, est-ce que je tente de quand même rentrer, en sachant que je fais Rouen-Paris-Paris-Lyon, donc je multiplie les chances d'avoir un des deux trains, qui n'aura peut-être pas lieu, c'est comme ça, donc je ne sais pas si je reste une journée de plus ou pas. Donc, suivant la fatigue que j'aurai en fin de semaine, je ferai un ou plusieurs lives ce week-end, on verra, on verra, je vous tiendrai de toute façon au courant, que ce soit sur le Discord de calme, ou... Non, non, ce n'est même pas un truc d'Aurélie, un coup d'avion et hop, mon dieu que tu y es béat, et le truc, voilà, c'est si jamais Aurélie bouge ce jour-là, ça multiplie les chances d'ennui, c'est ça, de travel, mais ce n'est pas vrai, elle a réussi à rentrer des Etats-Unis, et elle dort, elle dort toute la semaine, on ne risque rien, repose-toi bien, va Aurélie. Donc on verra ce que je fais, n'hésitez pas à me pinguer sur les réseaux sociaux, si vous avez des idées particulières, notamment sur la partie code, je ne sais pas exactement ce que je pourrais me montrer, je me suis bien amusé à faire un petit peu l'autre fois ce que je vous ai montré avec Streamlit, je ne sais pas si je prends un autre outil, et je vous fais un petit tuto, une petite démo, je ne sais pas, je ne sais pas l'énergie que j'aurai, mais si vous avez des idées, vous savez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, je suis preneur de vos idées, y compris sur le Discord de calme, et puis voilà, on va essayer de traverser toute cette semaine, j'ai l'impression que je vais non seulement avoir froid, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup d'eau qui va me tomber sur la tête, sur les différents endroits où je vais passer. Sur ce, écoutez, moi ce que j'en dis, c'est qu'on est prêt, hop, parce que ça marche, ça, yes, je vous souhaite une excellente journée, évidemment, j'espère que vous allez passer une bonne semaine. Je vois qu'il y en a qui ont vu le replay de notre talk du DevFest Nantes, bah écoute, je suis très content que ça vous ait plu, c'est un peu le but quand on vous partage tout ça, quand on fait des talks, c'est pour ça. Je vous fais plein de bisous, et à très très bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501